Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, donc pas comme d'habitude parce que ça va pas être un tuto, ça va être plutôt une présentation parce que j'étais en train de me fabriquer mon broyeur à impression parce que comme vous voyez j'ai fait une poubelle avec tous les prints qui sont ratés et donc ça prend de la place et ensuite pour pouvoir faire un extrudeur à filaments pour pouvoir recycler tout ça du coup il me fallait un broyeur, je savais pas du tout où m'orienter pour trouver un broyeur tout ça du coup je regardais des broyeurs à végétaux mais c'était pas du tout bon ensuite il y avait les broyeurs à grains, ça aurait peut-être pu le faire mais je savais pas trop et ensuite j'ai vu les broyeurs comme ça, donc ça c'est les broyeurs à papier donc j'en ai acheté deux, j'en ai un ici, voilà donc celui-là il était moins adapté à mon usage en fait j'en ai acheté deux pour 30€, il y avait celui-là dedans, ça c'est un truc classique ici on vient mettre des pages et ici il y a les dents pour broyer à modifier celui-là ça aurait été une galère parce qu'il fallait casser tout ça puis j'avais pas trop envie du coup donc je vais utiliser celui-là de base c'était pas prévu que je vous fasse une petite vidéo pour vous présenter un peu comment j'allais modifier un destructeur de documents et surtout faut prendre s'ils peuvent détruire des trucs un peu plus durs comme le plastique et les CD pour ça que j'ai déjà un peu tout démonté je peux vous mettre un petit peu des petites photos de comment que c'était du coup là je l'ai bien nettoyé il y a peut-être encore du papier parce que le truc il avait bien servi et donc du coup je vous ai pas trop montré comment le démonter mais donc je peux vous montrer ce que je suis en train de faire ça là je vous mets des photos donc ça c'était mal aligné en fait du coup j'ai dû tout redémonter et là vous pouvez voir que j'ai fait des entretoises du coup en 3D il en faut que j'en refasse ici que j'avais pas vu en fait sinon les dents ils vont bouger et ensuite ça peut venir buter là-dessus puis ça se tord avant il y avait des parois comme ça en fait sur les côtés c'était à peu près comme ça du coup il y en a aussi une de l'autre côté ça ça permettait à faire une sorte de sécurité pour pas qu'on mette des objets plus gros là je vais aller découper ça tout de suite du coup il faut que je découpe là par la suite après il faudrait que je découpe un peu ici là-dedans et ensuite je pourrais commencer à broyer mes impressions ici donc je vais devoir juste couper ici ça va mettre beaucoup de temps et en plus il y en a deux et voilà donc là les deux pièces sont coupées j'ai plus qu'à essayer de les remettre ensuite on va pouvoir tout remonter et aussi un petit peu nettoyer encore du coup ça ça va là ouais donc comme vous pouvez voir c'est de la grosse mécanique c'est vraiment du solide j'ai pas calculé le rapport de réduction mais je peux vous montrer c'est plutôt solide on va dire ouais donc ça va que le modèle de ce broyer là il est quand même relativement vieux parce que je me rends compte que les normes de sécurité ils sont pas très élevés là j'ai juste eu besoin de couper deux pièces les deux pièces qui sont là avant il y avait même deux tiges du coup bah avec les pièces que je vous ai montrées avant sinon je peux vous afficher une photo normalement voilà du coup avant il y avait j'arrive pas à la remettre bref avant il y avait une tige là et une tige de l'autre côté pour éviter qu'on mette des trucs trop gros ou la plaque là qui venait un peu plus comme ça et du coup bah là c'est parfait après je viendrais mettre une sorte d'entonnoir avec que j'imprime moi en 3D et comme ça après bah je pourrais mettre toutes mes pièces ratées là dedans ah oui juste avant j'aimerais bien modéliser parce que en fait là sur le côté je vous montre du coup il y a une petite pièce comme ça ou cette petite pièce là du coup elle est censée censée du coup qui tourne avec le broyeur et l'autre côté j'avais cette pièce là mais qui était beaucoup moins longue et qui rentrait plus là dedans du coup je l'ai poncée et résultat bah ça touche même plus la pièce et du coup je sais pas si c'est moi qui a oublié enfin qui a pris un qui enfin du coup j'ai perdu l'autre pièce mais ça m'étonnerait donc bah je vais modéliser ça vite fait sur Solidworks et ensuite je vais l'imprimer et voilà donc bah j'ai fini ma petite modélisation c'est imprimé donc clairement j'ai eu la flemme de faire toutes les formes du coup j'en ai juste fait deux pour que ça fasse un petit plat et donc là normalement ça devrait bien tourner c'est parfait bah maintenant tout est fini enfin tout est fini il reste la petite partie là à découper et je vais un petit peu nettoyer le reste là parce que c'est un peu dégueulasse donc là c'est parti pour tout nettoyer et tout remonter là c'est un petit peu dangereux parce que je suis en train de faire des tests donc là il est branché du coup je fais super attention je suis en train de faire des tests parce que là en fait il y avait deux petites LED du coup ça c'est une LED émettrice du coup elle émet un petit faisceau infrarouge et celle là va le recevoir ou c'est l'inverse je sais pas je suis en train de tester un peu le système parce qu'il y est aussi là du coup en fait ça je pense que c'est pour le bourrage papier quand il y a trop de papier ça se met là puis du coup il n'y a plus de faisceau qui arrive à passer là du coup j'ai fait le test les loupiottes ils se voient donc ça devrait fonctionner ça c'est le fin de course donc qui va permettre de le mettre en marche pour la fermeture de la porte sinon c'est un interrupteur qui est juste derrière voilà j'ai remarqué que si les petites LED là ils se voyaient pas ils tournaient à l'infini enfin ils tournaient ouais je pense qu'il y a peut-être une protection contre la surchauffe du coup là ils tournent et par contre si jamais j'arrive à faire si les loupiottes ils arrivent à se voir enfin voilà comme ça voilà donc là ils tournent infini parce que du coup le faisceau il n'y a rien dedans mais dès le moment où ils vont se voir voilà il va s'arrêter tout seul si jamais le faisceau il s'en va ça retourne et si ça se remet dessus voilà ça s'arrête ce qui m'intéresse c'est qu'il se voit pas comme ça ce qui m'intéresse c'est qu'il fonctionne quand je le veux et pas je veux pas qu'il y ait un blocage donc soit avec le bourrage papier ou soit avec ça du coup bah eux les leds bah je vais pas les remettre en face comme ça bah je pourrais avoir un broyeur bah qui travaille à l'infini on va dire donc c'est c'est pas encore très propre mais bon c'est pas trop grave et les petites leds là ils vont plus trop me servir et bah voilà maintenant il est dégueulasse du coup je vais essayer de le nettoyer un peu mais du coup j'avais aussi enlevé mon dessin c'était à l'intérieur et donc maintenant bah je vais devoir essayer de découper donc je vois qu'il faut que j'aille là ensuite il faut que j'aille là là et ensuite ouais je vais essayer de virer tout ça je vais aussi en profiter pour enlever ça donc ça c'est aussi le système qui sert je crois pour le bourrage papier quand il y a trop de papier bah c'est comme ça d'origine et quand il y a trop de papier ça vient là ça coupe le contact entre les deux leds donc là je suis en train de nettoyer un peu le reste pour que ce soit bah beaucoup plus propre pour pas qu'il y ait de papier et je me retourne et du coup bah je retrouve la pièce que bah j'avais perdue c'est très galère à nettoyer parce que c'est des micros gros bouts de plastique tout ça il faudrait que je passe un coup de jet d'eau ça c'est le bac de récupération et ensuite j'ai le broyeur qui vient tout simplement se clipser au dessus et voilà et donc voilà la bête maintenant je peux mettre mes doigts dedans enfin c'est pas le but maintenant je vais commencer à tracer bah pour pouvoir couper les bords pour pouvoir bah faire une bonne fente donc j'ai bien pris le chalumeau j'ai pris une vieille lame de cutter c'est parfait voilà donc j'ai fait une assez grande ouverture donc là je vais absolument pas laisser ça comme ça parce qu'il y a des bouts de plastique qui vont pouvoir tomber ici je vais faire un truc donc modéliser un truc qui va venir tout autour pour faire une sorte d'entonnoir avec du coup je vais faire ça avec mon imprimante 3D ça tourne bien wow ah ouais attendez on va aller voir ce que ça donne ah oui il y a plein de petits copeaux ouais il y a plein de petits copeaux dedans parce que bah j'ai scié mais sinon bah c'est exactement ce que je recherchais je vais réessayer avec un petit bout comme ça vous imaginez ça de base c'est juste pour du papier bon il me reste plus qu'à faire bah du coup les petits designs sur ce e-box et voilà donc j'ai fini d'imprimer donc la première pièce que j'ai modélisé en live donc aussi n'hésitez pas à aller voir mes lives j'en fais assez régulièrement donc voilà donc le design que j'ai fait en fait c'est là il y a un côté qui va venir ici l'autre côté qui va venir là pour pouvoir maintenir tout et ensuite là j'ai fait deux petits trous là comme ça pour pouvoir utiliser les trous des vis là du coup bah je peux essayer de le mettre et voilà et après il faudrait que je trouve un petit moyen pour reboucher les trous que j'ai fait autour c'est pas encore ce que je vais utiliser et donc là il reste plus qu'à faire la partie parce que là du coup c'est pas vraiment ce que je voulais faire j'ai préféré imprimer en deux parties pour que l'entonnoir ce soit plus simple à imprimer du coup bah là il viendra s'insérer ici j'imprime du coup l'entonnoir qui va venir au dessus le broyeur comme vous le voyez j'imprime avec la D9 parce que bah la pièce elle est immense elle doit faire une trentaine de centimètres de large le filament que j'utilise c'est du amolène c'est du qui brille dans le noir c'est juste parce que c'est un filament que je ne me sers pas et du coup bah autant qu'il sert à quelque chose c'est parti pour un jour un jour et 14h je crois l'impression donc là l'impression vient de se terminer donc c'est beaucoup plus grand qu'est ce que je pensais c'est ce que je voulais mais c'est un peu plus grand on va pouvoir tout de suite le monter et bah voilà et donc il me reste plus qu'à le coller là après c'est tout du coup là je pense fortement que je viendrais mettre une plaque de plexiglas au dessus donc c'est tout simplement pour éviter de prendre des projections et pour éviter de mettre les doigts bah la pièce est collée donc du coup ça fait une sacrée pièce et donc j'ai décidé normalement je devais du coup la visser sur les anciens bouts de vis mais je me suis aperçu que en fait quand je mettais des trop grosses pièces ça venait taper là dedans et du coup ça cassait tout du coup je me suis dit que j'allais pas le coller tout simplement comme ça si j'ai des grosses pièces je viendrais directement les mettre là et si j'ai des petites pièces pour éviter les projections et pour la sécurité un peu pour les doigts donc là ça se met très bien ça se gale très bien j'ai bien modélisé le truc donc là il y a des moments comme vous venez de le voir c'est des moments où il y a un peu trop de matière qui est broyante et du coup il suffit de le pousser et de le remettre en avant donc là j'ai déjà commencé à broyer pas mal de pièces et du coup je pense qu'il faut au moins passer deux fois tout ça au broyeur donc si vous voulez refaire chez vous un broyeur donc je peux vous donner quelques conseils donc déjà c'est de prendre un modèle qui n'est pas trop récent donc c'est un modèle qui les modèles les plus anciens ils seront un peu plus simples à modifier ensuite essayez de bien prendre un destructeur qui détruit les CD et les cartes bleues comme ça vous allez avoir des dents comme ça et c'est le but pour faire ce type de broyeur je vous conseille aussi d'apprendre un petit peu à modéliser pour pouvoir faire des petites pièces comme ça du coup aussi faire en sorte que ce soit assez protégé donc il y a une bonne sécurité dans pas longtemps je vais installer une plaque en plexiglas donc merci d'avoir regardé cette vidéo donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord c'est un Discord où on peut s'entraider il y a énormément d'entraides dès que vous avez un problème moi ainsi que tout le monde sur Discord on vient vous aider on partage des bons plans, des STL, etc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube à liker la vidéo et n'hésitez pas aussi à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez besoin de conseils venez sur le Discord surtout allez salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021